Il s'agit aujourd'hui, je vais juste prendre cet angle-là, d'étudier le rapport dans ce conte-là, de l'enfant à l'animalité, et du statut très singulier qu'il prend dans cette œuvre littéraire, unique, puisque par Perrault, le seul, l'initiateur à l'origine, et donc le créateur, apparaît le petit chaperon rouge. Repris ensuite, qui a eu une postérité extraordinaire, et jusqu'à aujourd'hui, quand on se réfère à cette histoire en nommant la petite fille, petit chaperon rouge, ouvert par ailleurs, enfin, toutes les variantes qu'on a pu imaginer, ce texte est d'une extraordinaire vitalité et productivité, et d'une extraordinaire actualité, ou d'une intemporalité, je ne sais, qui peut inspirer jusqu'à aujourd'hui, et nous intéresser aujourd'hui, de le lire. Donc, cette petite fille a pour la première fois un nom, elle s'appelle Chaperon Rouge, qui est un sobriquet, dans la grande tradition du sobriquet, à la fois dans la fable, dans les contes, mais aussi dans la tradition populaire, qui a longtemps nommé l'anonyme du peuple, en désignant de manière comique, moqueuse, quelquefois infamante, ou obscène, quelqu'un à travers ses caractéristiques, on n'est pas loin de la caricature, n'est-ce pas, et ce chaperon rouge dont est coiffée la petite fille, coiffée parce que ses mères et mères grands sont coiffées d'elle, au point qu'elle lui met sur la tête un chaperon. Ce chaperon, on l'a vu, on le voit dans quelques illustrations à l'entrée, qui sont très intéressantes, y compris celles de Gustave Doré, n'est ni un capuchon, ni un mantelé, qui en mantellerait la petite fille et la protégerait de manière maternante par le soin de ses mères, n'est-ce pas, et rien de tout cela, c'était lisible pour le lecteur du XVIIe siècle, déjà, qu'il y avait là un anachronisme cocasse, comique, complètement, qui aurait pour équivalent aujourd'hui de mettre sur la tête d'une petite fille un chapeau à Bibi et Voilette, ou de l'affubler pour la renvoyer à l'école maternelle. Et donc, ce qu'elle a sur la tête, c'est une coiffe d'adulte, de femme adulte, et déjà démodée, qui appartient au moins au Moyen-Âge jusqu'à la Renaissance, qui est simplement un petit diadème, enfin, de tissu quelquefois riche, souvent orné, surtout pour les fêtes, avec des bijoux, etc., chez les gens riches, chez les gens du peuple, mais en tout cas, qui ne se portent pas tous les jours, les jours de fêtes seulement, et qui est une coiffe d'adulte et de femme faite, et donc une parure, évidemment désaccordée à son âge, de surcroît rouge. Donc, c'est Perrault qui invente cette manière de singulariser l'enfant, la petite fille et le loup, de ce chaperon qui nous fait relire le préambule du conte d'une toute autre manière. Il était une fois une petite fille de village, la plus jolie qu'on y suive voir, et immédiatement consécutif, sa mère en était folle, sa mère, grand, plus folle encore, doublement folle parce que doublement mère, et consécutif encore, cette bonne femme lui fait fabriquer, donc il ne s'en veut pas apporter, n'est-ce pas ? On est déjà sûrement dans un milieu suffisamment aisé pour passer commande à une couturière, une maudiste, ou je ne sais quoi, bon, il y en existait à l'époque, d'une coiffure qui est d'une étrangeté, d'une incongruité totale, et qui fait que, par la voie populaire d'ailleurs, qui va reprendre le sobriquet, partout on l'appelait, le petit chaperon rouge, le petit chaperon rouge, parce que des contemporains pouvaient trouver très comique, et même cette petite fille est ridicule. Et cette petite fille est surtout en posture très dangereuse, car elle est signalée aux environs, bien sûr dans le village et partout ailleurs, petite fille de village, elle n'est pas une paysanne, elle est petite fille singularisée comme appartenant à ce milieu, sinon urbanisée, du moins d'une cité organisée et humaine, humanisée, dans laquelle, bon, du village, ce qu'on appelle le village, V majusculé en plus dans le conte. Donc cette petite fille est métamorphosée, je ne dirais pas en arbre de Noël, mais en quelque chose de ridicule et surtout de très sexualisée. La moralité de Perrault, si le lecteur n'avait pas bien compris, il le klaxonne assez fort pour nous signaler le sens sexuel de cette prédation violente du loup, n'est-ce pas ? C'est le roué, sans doute au XVIIe siècle, XVIIIe siècle, qui a pour proie les jeunes filles, qui va jusque dans les ruelles. Souvenons-nous que la ruelle, c'est l'espacement entre le lit et le mur, dans lesquels on tient ça long dans les chambres, enfin dans des lieux où l'on, sur le lit, même où on s'assoit, lisez Madame de Lafayette ou ailleurs, la ruelle, c'est ça, c'est-à-dire dans l'intimité, près de la couche, où l'on reçoit. Donc cette petite fille est jetée dans les bois par une mère qui elle-même n'a rien de ce que le XIXe siècle en fera, et surtout avec l'aversion des frères Grimm, qui ajoute la happy end par contamination du compte des sept biquets, n'est-ce pas ? De cette mère chèvre qui avertit les petits biquets qu'il ne faut pas ouvrir la porte. Ici, il n'y a aucune interdiction, il n'y a aucun avertissement. Cette mère elle-même ne prévoit pas, n'anticipe pas, pour sa vieille mère, qu'on lui a dit malade, de préparer des galettes, ayant cuit, là dans les inversions, avec la légèreté, la désinvolture qu'on a vis-à-vis de ces objets, méprisés par les éditeurs même, par ce que venant du peuple, donc on peut en prendre à son aise, comme on ne le ferait jamais avec Racine ou avec Proust ou je ne sais qui, donc on peut en prendre à son aise, on inverse les deux verbes, et du coup on trahit le sens qui est que la mère s'est mise en cuisine, le verbe intransitif, cuire, elle a allumé les fours, et puis elle a fait des galettes parmi des tas d'autres choses, et du coup lui vient l'idée d'envoyer à la mère grand. Il n'y a aucune intentionnalité au départ de préparer des galettes pour la mère grand, donc cette mère n'est pas ce que le psychologisme, le sentimentalisme bourgeois, j'entends, d'une famille dans laquelle les liens, les affects sont valorisés, et l'enfant lui-même ayant un statut qui a changé, bon, au XIXe siècle, fera de cette mère, une mère gentille, avec sa propre mère, n'est-ce pas, et qui envoie sa fille faire ce qu'elle n'a pas le temps de faire, porter une galette. Ici, en effet, la mère expédie bien sa fille, voir, elle est là-bas où elle n'est pas, va voir là-bas si j'y suis, et où surtout, elle ne va pas, lui envoie porter donc, lui donne mandat d'accomplir un geste qu'elle-même ne fait pas, donc elle charge sa fille d'une mission qui est normalement celle de la fille, et en tout cas, au départ, il n'y a pas intentionnalité. On est donc bien loin de la mère maternante et affectueuse, qui a des sentiments nobles et affectueux pour sa vieille mère, n'est-ce pas, et qui, donc, envoie sa fille porter une galette et un petit pot de beurre, et d'ailleurs, la formule elle-même qui revient sans arrêt et qui frappe notre, dont là, du point de vue qu'il a empli la bouche et fait fonctionner, et déjà quelque chose comme extraordinairement poétique et gustatif de faire bouger dans la bouche, comme toutes les formulettes de volubilité de toutes les cultures, n'est-ce pas, des gens, avec cette galette et petit pot de beurre, on est dans la, bon, phonétiquement, enfin, etc., martèlement et rythme, enfin, c'est un objet poétique. Et donc, cette mère, elle envoie la petite fille sans l'avertir, ce qui, là aussi, dans la morale, dans le moralisme ultérieur, dans laquelle on verra une épreuve à laquelle la mère sommet la fille, et ne parle pas au loup, ne désobéis pas, si tu désobéis, tu seras puni, on voit tout de suite, là, et donc, elle est punie, évidemment, et d'où la hapienne, dans le 19e siècle, sentimental et soucieux de ne pas traumatiser les enfants, n'est-ce pas, il faut un petit sursis, quand même, une rédemption, qu'elle s'en sorte pour une fois, ne t'inquiète pas, tu vas désobéir, on t'avait dit de ne pas faire pipi-caca ici, on t'avait dit de ne pas t'approcher des mares ou de ne pas parler aux inconnus, tu l'as fait, mais enfin, bon, tu vas être sauvé, il y a une chance encore, c'est un siècle rédempteur. Là, aucune rédemption, Perrault garde toute la dimension archaïque et violente, barbare, c'est que c'est une mère absolument insécure, elle l'est déjà et avec un mère grand d'affibler cette situation et elle l'envoie au casse-pipe, effectivement, puisqu'il n'y a aucun avertissement, mais s'il n'y a aucun avertissement du point de vue de la rationalité moderne, entendez, de quoi est-elle punie si elle n'est pas punie de sa désobéissance ? Il n'y a aucune désobéissance ici. Et en effet, la pauvre enfant qui ne savait point qu'il est dangereux de s'arrêter à écouter un loup lui dit. Donc, cette petite fille rencontre le loup et forcément court à sa perte, le comte s'achève ainsi sur ce mot terrible et la mangea, point final. Donc, au passage, je ferai remarquer le génie de ce texte, sa brièveté, sa concision, dont le scénario est un des plus minimalistes dans le recueil, mais aussi de tous les contes, qui court, qui se précipite à son dénouement, prévisible pour l'auditeur, pour le lecteur, et qui, dans une telle précipitation, cependant, offre, si on le décompose, une série d'étapes fondamentales qui nous en apprennent. Je veux dire, ce texte est chiffré, y compris dans son condensé, de toutes sortes de détails inscrits dans le texte, en quoi c'est un texte littéraire qu'il faut regarder à la virgule près, n'est-ce pas, la manière dont ça se passe. Sous-titrage ST' 501